72e AG de l'ONU, le PRM défonce en bilan. pour assurer aux générations futures de meilleures conditions de vie dans un environnement préservé. Face au dérèglement climatique et le menace sur les ressources naturelles, ainsi que la biodiversité et les écosystèmes, nous n'avons plus le choix et nous n'avons plus de temps à perdre. Nous devrons agir vite. C'est à ce titre que nous soutenons l'initiative du président français de mettre en place un pacte mondial pour l'environnement. L'occasion m'est ici donnée de remercier le Royaume du Maroc, qui vient dans le cadre de la coopération bilatérale Sud-Sud d'octroyer à Madagascar, actuellement frappé par la sécheresse, une assistance financière. Je tiens à vous dire, monsieur le Président, que Madagascar vous apportera son soutien. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de réitérer de cette magnifique caisse de résonance qu'est la Tribune des Nations Unies, l'appel lancé à Antananarive lors du 16e sommet de la francophonie. « Notre communauté francophone, consciente de ses responsabilités et sur la foi de cette déclaration d'Antananarive, est déterminée à œuvrer pour une croissance partagée, un développement durable et responsable et l'établissement de relations économiques plus justes et plus solidaires en renforçant notre concertation et notre influence au sein des instances internationales. »